On va voir le paracha de Beshala, on va essayer de survoler la paracha en voyant un certain nombre de points qui nous permettent de mieux comprendre ce dont il est question, pas seulement pour le message qui a été émis à l'époque où cela s'est passé, mais aussi voir quelles sont les retombées aujourd'hui dans notre quotidien, dans le contemporain qui est le nôtre. Alors on commence, regardez-moi le passage de Yudzaim, chapitre 13, paracha de Beshala, «Vaïe, Beshala paro et ha'am, velo natan elohim derechered filistim, veïe, Beshala paro et ha'am, velo nacham elohim derechered filistim, qui carovo, qui amare elohim, pein y nachem ha'am, biirotam milchamah, reshavu mitzraimah». Alors la première phrase, c'est le renvoi d'Israël d'Égypte, bien évidemment, Paro est convaincu, et surtout par son peuple, qu'il faille renvoyer le peuple d'Israël, mais au moment de sa sortie d'Égypte, le peuple aurait dû normalement passer d'Égypte en Eretz-Israël par ce qu'on connaît aujourd'hui comme la bande de Gaza. Le seul problème, c'est que dans cette bande de Gaza, à l'époque aussi, il y avait des Philistins ou des Cananéens, en tout état de cause, un risque de belligérance, de confrontation, d'une guerre entre ces deux peuplades, bien entendu, et l'Éternel dit qu'en fin de compte, il a prêté attention à la situation morale et psychologique d'Israël, et que vu l'état dans lequel ils sortent, ceux qui acceptent de sortir, on se rappelle, eh bien on va leur éviter déjà d'être confrontés à une première difficulté, qui est la guerre, comme nous venons de le dire. Alors, ensuite, je passe à un autre passage, c'est au passout Vav, maintenant du 14e chapitre, Yudalet Vav, et il est écrit Alors, nous connaissons cela, bien entendu, une fois que Pharaon va renvoyer les enfants d'Israël, une fois qu'ils sont sortis, il va se rendre compte. Alors, cet événement est peut-être le premier dans l'histoire, mais en tout cas pas le dernier, puisque durant toute l'histoire d'Israël, on verra les Juifs être expulsés, exilés des pays d'exil dans lesquels ils étaient, et les voir, comme en Pologne au 15e siècle par exemple, eh bien être rappelés par les rois, par les seigneurs, parce que la situation économique devenant difficile, ils étaient persuadés que les Juifs présents parmi eux seraient à même de rééquilibrer l'économie du pays, de la province ou du royaume. Pharaon, de la même manière, et que fait-il ? Eh bien, il réagit en voulant poursuivre les enfants d'Israël, et il met en marche, non pas toute l'armée, parce que j'imagine qu'elle est plus importante que ce qu'on nous présente ici, mais 600 chars. 600 chars qui se mettent en route à la poursuite d'Israël. Regardez maintenant au verset Yud, il est écrit où Paro écrive, « Va yisoub ne Yisraël » Mais c'est où Paro écrive ? Paro s'est rapproché, bien entendu. « Va yisoub ne Yisraël et enéhem » « Ve yinem Yitzrayim » Les enfants d'Israël levèrent les yeux et virent que les Égyptiens arrivaient par derrière, « Va yirouméon » et ils eurent très peur, en conséquence de quoi ? « Va yisoub ne Yisraël et la chaîne » Ils se sont mis à prier l'Éternel ou à se plaindre à l'Éternel, en tout état de cause, essayer de réveiller la miséricorde divine. Mais où allons-nous avec tout cela ? « Va yomou el Moshe » Et leurs propos s'adressent d'abord à celui qui est le plus vivant, le plus concret devant eux, et celui qui pour eux est responsable de l'ensemble des événements, « Moshe » « Va yomou el Moshe » Et il dit à Moshe « Ami, bien, va yomé Mitzrayim, la cartane ou la moud, ma mitbar ? » Il dit « Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de cimetières en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ? » « Ma zot asitallanou leotianou Mitzrayim » « Et que nous as-tu fait là en nous sortant d'Égypte ? » « Allons-y, à ta barrage, il dit par nous, les habé Mitzrayim » C'est déjà, nous t'avions dit en Égypte que nous n'étions pas tellement chauds pour sortir. « Khadal mimeinou » « Khadal mimeinou » Ça veut dire « Oublie-nous » Ou en français, tel qu'on l'entend dans le monde moderne, « Lâche-nous » « Ve na hafda et Mitzrayim » « Et nous servirons l'Égypte » Et par quoi termine-t-il leur plainte auprès de Moshe ? « Ki tov lanou avod et Mitzrayim » « Mi motenou babidbar » Il vaut mieux être asservi par l'Égypte Il vaut mieux rester l'objet de son histoire Il vaut mieux rester le chiffre de son histoire La quantité négligeable Plutôt que de retrouver le nom, la noblesse du nom Être les nouveaux acteurs de notre histoire Nous, on ne veut pas mourir Pour nous, c'est plus important de vivre Même comme esclave Même enfermé dans les camps de Memphis et de Luxor Plutôt que de mourir dans le désert Juste là-dessus, il y a quelque chose de passionnant Que décrit Aïben Ezra Un auteur du 15e, 16e siècle Fin du 15e, début du 16e Il écrit ainsi « Combien de chars pharaons mobilisent pour poursuivre les enfants d'Israël ? » 600 chars Très bien Il y a deux hommes par char Qui sont les meilleurs des soldats ? 1200 hommes Très bien Combien sont les enfants en Israël Âgés de 20 ans à 50 ans Qui sont porteurs d'une arme ? 600 000 Si nous considérons que les 600 000 Comme tout armé, c'est le cinquième de la nation Du peuple C'est donc qu'il y a 3 millions de personnes À la limite, entre parenthèses Même s'ils criaient seulement Un hurlement en commun Les chevaux prendraient peur certainement Les chevaux de pharaons, bien entendu Et la question d'Ibben Ezra, elle est S'il y a 600 chars Et vous êtes 600 000 hommes en arme Vous vous rappelez ? On a dit, on l'a lu Et Wechamushim, Yatsou, Bnei, Israël Miret, Mitzrayim Nous sommes en plein Wechamushim Une des explications, c'est qu'ils sont sortis armés Ils ont pris non seulement l'or, l'argent et les reins des Égyptiens Les biens matériels des Égyptiens Mais ils sont sortis avec des armes également En dehors du fait que ceux qui sont sortis Ne sont qu'un cinquième de la population en Égypte C'est-à-dire qu'en vérité, si 3 millions sont sortis 12 millions sont restés en Égypte Perdu, nous l'avons vu la semaine dernière Pendant la plaie d'obscurité A savoir que tous ceux qui avaient déclaré haut et fort Qu'ils étaient les esclaves Voulant bien rester dans leur dimension d'esclaves Alors, durant la plaie d'obscurité Ils ont été exterminés Afin qu'il n'y ait pas de profanation du nom de l'Éternel Au moment où Pharaon accepterait de les laisser sortir Et de voir 1 sur 5 sortir Et qu'un cinquième restait là On s'imagine la scène Si elle avait eu lieu Et ce qu'auraient pensé, bien entendu, Pharaon Et c'est qu'on passe Ibn Ezra vient et dit Mais je ne comprends pas Lorsqu'ils ont vu 600 chars Comment se fait-il Qu'ils aient crié Qu'ils aient eu peur Qu'ils aient prié Ce n'était pas le moment Pour ces hommes qui étaient le cinquième Qui venaient de sortir d'Égypte Qui avaient vu tout ce qu'ils ont vu De pouvoir prendre confiance en eux-mêmes Et de protéger femmes et enfants Il pose non seulement la question Mais il y répond Et il dit Il y a une réponse Pour laquelle il est intéressant de s'arrêter Sur laquelle il est intéressant de s'arrêter Les enfants d'Israël Ce cinquième sorti Dieu avait fait une tentative De leur permettre de comprendre Qu'ils devaient collaborer À leur propre délivrance On se rappelle Au moment Avant l'appeler De la mort des premiers-nés Que demande l'Éternel à Moshé ? Il lui dit Va voir les enfants d'Israël Et que chacun aille Dans l'antre égyptienne Dans la maison de chaque Égyptien Et lui prenne Le Dieu qu'il vénère Quel était ce Dieu qu'il vénérait ? Un agneau Un agneau Et donc nous savons maintenant Que ceux qui ont accepté De rentrer dans la maison de l'Égyptien Et Dieu sait si ce n'est pas évident Parce qu'ils ont D'une certaine manière Été habitués A plier Et à se plier À l'ordonnance égyptienne Et malgré tout Nous les voyons aller prendre un agneau L'enfermer depuis le 10 Nissan Jusqu'au 14 Nissan au soir Nuit de la Libération L'attaché Il a Il a crié Il s'est fait entendre cet agneau Et les Égyptiens n'ont pas bougé Il y avait là Un acte demandé par l'Éternel Pour essayer de permettre A ceux qui étaient candidats À la liberté Par un acte de résistance De prouver Qu'ils prenaient Leur destin en main Et donc à cette question Que pose Ibn Ezra La réponse est malheureusement Que malgré l'expérience En Égypte Dont ils avaient été Les auteurs Et s'en étaient sortis Au Lama Voici qu'à peine dans le désert À peine sortis Mais lorsqu'ils sont sortis Ils sont persuadés Que tout est fini L'esclavage s'est terminé L'écamp s'est terminé Nous marchons Vers la terre Où coule le lait le miel Vers la terre Qui nous a été promise En aucun cas Personne ne pourra plus Jamais nous arrêter Et puis Vous avez vu dans quel état Égypte Alors soudainement De voir Et d'entendre Le bruit De ces 600 chars Qui les poursuivent C'est les remettre Dans une situation Dont ils n'avaient pas encore Fait le deuil totalement Et cette crainte là Va les figer Ils sont entre Les Égyptiens Qui vont tirer Leur épée De leur fourreau Et une mer Au milieu D'un désert Qui ne leur laisse Aucune fuite Et dans ce dilemme Cordélien Il va falloir choisir Alors Et puis On va passer Donc Maintenant au verset Tedvar Un verset Qui est essentiel Pourquoi Et là Je vais peut-être Faire ma ridouche Par rapport A ce que nous connaissons Tous d'habitude Arabi Tzadok A Kohen Miloublin Viens Et Et nous Et nous Et nous Ici Que les enfants D'Israël Que Nous dit Que les enfants D'Israël Ont perdu pied Bien qu'ils ne soient Pas encore rentrés Dans l'eau Si c'est le cas De le dire Mais ils ont Surtout Quelque chose D'énorme Qui leur manque Ici La confiance En eux Le rabbi Tzadok Miloublin Viens et nous dit Les hommes Qui manquent Qui manquent Qui manquent de confiance En eux Ne peuvent pas Rencontrer l'éternel Qui en appelle A la confiance De l'homme Pour mieux le rencontrer C'est à dire C'est à dire quoi Rabbi Tzadok Vient et dit Que dans un événement Comme celui-ci L'homme Aurait dû Prendre confiance En lui-même Croire en lui-même Pourquoi confiance Et croyance Parce qu'il était L'auteur Par L'auteur Collaborateur De cette délivrance Parce qu'il avait Agi Avec l'agneau En Égypte Et par L'ensemble Des événements Qu'il avait vécu Comment pouvait-il Encore Manquer De cette confiance Et bien C'est parce qu'il manque Essentiellement De cette Emunah De cette foi De cette croyance En lui-même Qu'il reste figé Et qu'il ne sait pas Vers où se tourner Ça c'est une phrase Dans le livre Pour ceux que ça intéresse C'est Tzidka Tzadok Du rabbi Tzadok Akoel Miloublin Et vraiment Cette phrase Est essentielle Et on va voir Pourquoi Parce que ça ne se termine Pas ici Et par rapport A la phrase Que l'éternel répond Parce que les enfants D'Israël Se plaignent Prient Mais c'est Moshe Qui intervient Et à l'intervention De Moshe L'éternel Que lui répond-il C'est pas le moment De me prier Moshe Parle aux enfants D'Israël Va y sous Qu'ils se mettent En marche Mais à la vérité S'ils se mettent En marche Ils se mettent En marche Vers où ? Dans l'eau Comment peuvent-ils Avancer dans l'eau ? Ils sont figés De peur Ils n'ont Aucune foi En eux-mêmes Aucune possibilité Et là J'ai trouvé Un pérouche Du Comment il s'appelle Araf Simcha Simcha Midwins Gramechef Chochma Et il écrit Parce qu'il ramène Un midrash Qui s'appelle Le midrash Tanchoma Où dans ce midrash L'éternel Entend Les prières Des enfants D'Israël Mais dit À Moshé Et tante Matitzak Et là C'est pas le moment De prier Etc Parle aux enfants D'Israël Et qu'ils se mettent En marche Comme nous le savons Et bien Les enfants D'Israël Sont en train De discuter Entre eux D'essayer De prendre conseil Les uns Avec les autres Certains Vous vous rappelez Veulent rentrer en Égypte Se rendre aux égyptiens D'autres veulent rentrer Dans la mer D'autres veulent se battre Mais il n'y a pas De consensus Entre les enfants D'Israël Et le Meshach Vient ici Et nous ramène Ce midrash Tachouma Où l'éternel D'Yodet Diah Moshé Est en ta main Pour ouvrir Les eaux Parce que seul Narchon Ben Aminadab Est rentré dans l'eau Mais que le peuple Est encore en train De discuter Les uns Avec les autres Pour savoir quoi faire Narchon est le seul A mettre les pieds Dans l'eau En quelque sorte A se mouiller Dans l'histoire Et l'éternel Dit à Moshé Mets-toi de côté Ce n'est pas À toi d'intervenir C'est toi Qui rentreras Dans la mer Le dernier Mais c'est à eux D'avancer Et quand tu relis Ce que le Meshach Et ce que le Tzidka Tzadik Explique 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 C'est que l'éternel Continuellement Depuis cette nuit Du Disney Sun Où il leur demande D'aller prendre l'agneau Il veut Que les enfants D'Israël Reconnaissent Qu'ils sont Qu'ils sont Qu'ils sont Les collaborateurs De l'éternel Qu'ils n'ont pas été créés Pour rien Que si chaque individu A été créé C'est qu'il a une raison D'être Et que parce qu'il a conscience De cette raison D'être Il doit prendre Pleinement confiance En lui Croire en lui Cela lui évitera Les doutes Qui le détruisent Au fur et à mesure Et entre Ces deux Sages Qui viennent expliquer Il y a quelque chose Qui est nouveau Par rapport à ce que nous connaissions Et qui vient parler ici De la foi De la croyance De la reconnaissance De l'homme De sa raison d'être Dans ce monde Et sans cela Sans ta participation Sans ta pleine confiance Il n'y a pas de délivrance Exemple Des années plus tard Fris-Kiaou Le roi Fris-Kiaou Il était à même De devenir Loin de l'éternel C'est à dire Le Mashiach Celui qui allait sauver Israël Mais lui Contrairement à David Ou à d'autres rois Et bien Il s'allonge sur sa couche En disant à l'éternel Que c'est à lui de combattre Mais il ne remercie Même pas l'éternel C'est à dire Il ne loue pas l'éternel Par une shira Comme ce que nous avons lu ce matin Shira Taillam Le cantique de la mer Il ne participe pas du tout Et c'est la raison pour laquelle Il est complètement déchu Le rabbi Miloubavitch Araf Shnerson Miloubavitch Avait une phrase Dans un de ses sermons Il y a près de 30 ans Il y avait une phrase Qui à la limite ne supportait pas Celle qui disait Nous n'avons pas autre chose Que de nous reposer sur l'éternel Alors pourquoi es-tu là ? Que fais-tu là ? Quelles sont les raisons de ta création ? Et on se rappelle ce que Rabbi Nachman a dit Le jour de ta naissance C'est le jour où l'éternel s'est rendu compte Que le monde était imparfait Et par ta présence Tu venais l'embellir et l'exalter C'est quelque chose d'extraordinaire Ensuite Juste ici Je le souligne Parce qu'il est nécessaire De faire toujours Référence à ce qui est écrit Et on a l'habitude de dire C'est à dire que la mer S'est déchirée Cria Alors qu'en vérité La mer a été séparée Si vous voulez C'est la différence entre déchirée Et découdre Lorsque je dis que La mer a été en quelque sorte Décousue Ça veut dire qu'il est possible De la recoudre Et quand je dis déchirée Il est impossible Et là ça m'a fait penser A ce qu'écrivait le fidu-sharib Le père de la chassidoute de Gour Il dit De la même manière que Dieu a créé L'homme et la femme Androgyne Et qu'ensuite il les a séparés Pourquoi il les a créés un ? Pour ensuite les séparer deux hommes et femmes C'est afin qu'une fois séparés Ils aient dans la conscience collective Qui est la leur Et la mémoire collective Le fait qu'ils furent un Et donc continuellement Durant l'existence Ils seront à la recherche De cet un antérieur Les jeux et l'étude Ils se rencontrent C'est afin de retrouver Les nous antérieurs De la même manière ici Quand on vient et on te dit Que la mer a été séparée On est à même de penser Que ceux qui vont traverser la terre La mer Je vous rappelle Ivry C'est son essence De l'autre rive De la mer des gens Ça aussi c'est Yamsouf Mer des gens Et pas mer rouge Il n'y a pas de mer rouge C'est la mer des gens Et de l'autre côté Ils vont chanter Pourquoi chantent-ils ? Hommes et femmes Les femmes avaient déjà prévu Avec elles D'emmener les tambourins C'est-à-dire qu'elles Bien avant les hommes Avaient eu l'intuition De la délivrance Qui devait survenir Et ils chantent ensemble Ce chant qui est émis C'est-à-dire cette joie Qui est exprimée C'est d'une certaine manière Exprimée On pourrait le penser Une renaissance Ce ne sont plus les mêmes Le passé est derrière eux Ils ont traversé Et s'ils ont tiré Les leçons du passé Et traversé C'est comme on l'avait dit Ivry, la racine C'est aussi ou pas C'est-à-dire Une renaissance Regardons maintenant Le passout Clame d'Alef Ça vient concrétiser Ce que le Meshach Et le Tzidka Tzadik Ont dit C'est-à-dire que Continuellement Nous avions des hommes Et des femmes Capables d'en appeler À l'éternel Car pour eux Jamais Au grand jamais Il ne pouvait être possible En dehors De ces forces Qui étaient toujours présentes Pour éliminer Israël En elles Il y avait des forces Mais en nous Que pouvions-nous faire ? Et tout d'un coup Il se rendait compte Qu'entre les mains Des hommes Dit le Meshach Chochma Entre les mains Des hommes Il y avait La possibilité De participer À l'histoire Ou dans la participation À cette histoire On était capable De renverser Le flux De l'histoire À notre avantage Aussi est-il écrit Vayamin Oubachem Et le plus important Après Oubé Moshe Avdo Un homme A été capable De nous montrer Le chemin De la collaboration De la participation Au projet De l'éternel Auquel nous appartenions Mais jamais Au grand jamais Il n'aurait été possible Cela Sans celui-ci C'est-à-dire Moshe C'est important À lire On passe à un autre Je crois qu'on a On passe à un autre chapitre Oui Tête va 15 Au passage C'est-à-dire Chapitre 15 Verset 20 C'est ce que je disais Tout à l'heure Myriam Elle est prophétesse Mais en fin de compte Dans Névia De Myriam Il y a toute L'intuition Logique Féminine Que nous connaissons Et elle a pris Les tambourins Elles ont chanté Dansé Etc Elles viennent leur dire Vous savez pourquoi Vous chantez Et vous dansez Parce que Tout ce qui était La fierté De l'Egypte Et l'exubérance De l'Egypte Dans le pouvoir Qu'elle représentait Tout s'est terminé Tout est tombé Allo C'est le cas De le dire Le verset Ensuite Le verset Ravbet Trois jours Ils ont avancé Je vous rappelle Que La traversée De la mer des Jontes C'est le septième jour Trois jours Ils marchent encore Et ils n'ont pas d'eau Alors écoutez Ce qui est écrit Ils sont arrivés À Maratha Et ils ne pouvaient Point boire Qui Maïm Mimara Qui Marim M Parce que L'eau était Amère Et alors là J'ai trouvé Quelque chose D'extraordinaire Chez le rabbi Mikosk Le rabbi Mikosk Vient et dit Trois jours Ils ont marché Dans le désert Bien sûr Qu'ils avaient soif Mais enfin Ils avaient des réserves Ils ont amené De l'eau avec eux Alors qu'ils aient soif Qu'ils aient épuisé L'eau Je veux bien Arrivé à Mara Ils trouvent L'eau amère Et si je vous disais Que l'eau n'était pas amère Mais que l'eau est toujours amère Dans la bouche De l'amertume L'eau est toujours amère Dans la bouche De l'amertume Et la réponse De l'éternel Quand Moshe va l'interroger Et le verset suivant L'arbre Il est auprès De l'eau amère C'est intéressant Parce que Nos sages disent Que l'arbre Devait être certainement amère C'est parce qu'on prenait L'amertume Et qu'on le montait Et qu'on le mettait Dans cette eau amère Qu'il pouvait devenir doux En hébreu Mar Et à la suite de cela On va le voir dans un instant Ils avancent Encore vers Réphidim Où là ils trouvent Je t'aimesserai Douze sources d'eau Et ils trouvent quoi ? Des datiers Et qu'est-ce qu'ils poussent Sur les datiers ? Des dattes Tamar D'accord ? Les sages disent Que là Quand ils ont mis Le bois Dans l'eau Alors ils ont adouci L'eau Raison pour laquelle Ils vont rencontrer Les douze sources Parce que Tamar Tamar C'est-à-dire la date Bien entendu Et puis il y a quelque chose D'autre qui est intéressant Je ne sais plus Chez qui j'ai lu ça J'ai dit peut-être C'est la source L'origine Des traitements Des vaccins On utilise Une souche Amère De la mer Pour rendre doux C'est pour origine L'histoire des vaccinations Qu'on utilise La vaccine C'est utiliser Une infinitésimale Partie Du microbe Et de son action Pour vacciner Et que le corps Fabrique des antiques Corps Afin d'éviter A l'homme Lorsqu'il rencontrera Le bacille Et bien On utilise L'arbre Amère Pour de l'eau Qui est amère Mais ça va Beaucoup plus loin Parce qu'en fin de compte Les enfants d'Israël S'ils sont Comme le code Sker le dit Que l'eau N'était pas amère Mais que leur amertume Rend l'eau amère Comment faudra-t-il Traiter leur amertume C'est la suite C'est intéressant Alors maintenant Au chapitre Tetzayim On est au verset Aleph C'est la première fois Qu'on nous donne Une date Le 15 du deuxième mois S'ils sont sortis Le 15 d'Israël C'est un mois après Les enfants d'Israël Vont se plaindre Mais je ne sais pas Si on se rappelle Tout à l'heure A propos A propos De la vie Il était question Il était question De Vahidabrou A propos de l'eau Il est question De Vahidabrou Et dans cette troisième partie Nous voyons aussi Quoi On va lire On a l'impression De rêver Ils viennent se plaindre Le 15 du mois De Yard En disant A Moshe A Aron Que ne vous Des fois J'arrive pas à m'exprimer Que vous nous avez Sortis de cette Égypte Où nous aurions dû mourir Où nous aurions pu vivre Plutôt que dans ce désert Où nous allons mourir D'accord Et qu'est-ce qu'ils disent Lorsque nous étions Dans cette Égypte Nous étions esclaves Oui Mais chaque soir Lorsque nous rentrions De notre labeur On nous donnait Une tranche de pain Oui, oui Vous avez raison Moshe Aaron Notre fils n'était plus là Parce qu'il avait été Exterminé dans le fleuve Mais nous Quand on rentrait On rentrait à la maison Avec une tranche de pain Et bien entendu Rachid là-bas dit Mais comment pouvez-vous Parler De la marmite de viande C'est une utopie C'est une illusion Parce que la paille Pour fabriquer les briques Que les Égyptiens Vous demandaient Il fallait que vous La payez Et vous voulez me dire Que le Sira-Bassar Est une réalité Ceci est très important C'est ce que nous avons lu Mais en fin de compte Vous, vous nous avez pris Pour nous faire mourir Alors on a l'impression De ce qui s'est passé avant Parce qu'en fin de compte L'histoire de la traversée De la mer rouge Et ensuite Des eaux amères Ces trois semaines auparavant D'accord ? Ces trois semaines auparavant Alors On n'y comprend plus rien On va au Passouk Yutet Passouk Yutet Il est écrit Et donc A la suite de cela Qu'ils se plaignent Donc qu'ils n'ont pas A manger Que va-t-il se passer ? L'Éternel Va faire un miracle Mais c'est éducatif ça Vous vous plaignez encore Vous continuez à dire Les mêmes fadèses Les mêmes balivernes Vous continuez à dire La même chose Et à vous plaindre Et la réponse est quoi ? T'inquiète pas Rocher Je vais leur faire tomber De la manne Mais rappelons-nous Les eaux amères Si les eaux n'étaient pas amères Et qu'eux étaient amères Comment est-ce qu'on allait Les éduquer ? Alors continuellement Cette éducation Elle continue Parce que l'Éternel Fait valoir D'abord Comment les enfants d'Israël Sont capables De se prendre en main Et donc de pouvoir Traverser Que l'eau est amère Bien On va accepter Que l'eau est amère On met un bois Et par miracle L'eau n'est plus amère Donc rendez-vous compte Que vous n'êtes pas seul Que je vous suis Et ensuite Et ensuite L'Éternel Alors là c'est L'Éternel Va faire tomber La manne Et il est écrit L'Éternel Cette manne qui tombe Elle tombe Elle tombe à deux conditions La première C'est que chaque jour Pendant six jours Il va tomber la manne Mais que cette manne Que vous avez récoltée Au matin Doit être terminée A la fin du jour En clair Vous devez aller dormir Avec le frigidaire Entre guillemets Vide Pourquoi ? Ben posez pas la question L'Éternel Veux vous mettre À l'épreuve Vous n'allez pas Le ventre vide Dormir Vous allez dormir Avec le frigidaire Vide C'est pas la même chose Ce qu'on vous demande C'est de croire Que demain matin La manne va tomber Et le sixième jour Deuxième condition Vous récolterez Deux fois la mise Mais attention Le Shabbat Que je fais rentrer Dans l'histoire d'Israël Par la porte de derrière Parce que c'est pas ici Que la loi sur le Shabbat Sera annoncée Mais par la porte de derrière Je viens vous annoncer Ce jour du Shabbat Ce jour où je vous demande De vous reposer Il faudra pas sortir le matin Pour aller récolter Il n'y aura rien Dans les deux cas de figure Ils ont sorti Enfin ils sont sortis Dans le premier cas de figure Ils ont laissé Dans l'assiette De peur qu'il n'y en ait pas Pour demain Manque de chance C'est que ce qu'ils ont laissé Dans l'assiette A pourri Dans l'assiette Dans l'assiette A pourri Et le samedi matin Lorsqu'ils sont sortis Il n'y avait point de mal Que voulait l'éternel ? Émouna Encore une fois Émouna Si dans le premier parti Nous avons vu Oh combien La foi en soi La croyance en soi La confiance en soi Est nécessaire Mais ceci marque Dans un parallèle Énorme Qui est le parallèle Avec la confiance En l'éternel Pas la foi Pas la foi Comment dire Simple Dans le sens où Dès que j'ai Il m'arrive quelque chose Alors je prie l'éternel Et lui va me sauver Non La foi Qui est dans le sens De la confiance Avec qui avons-nous confiance ? Avec celui Avec lequel nous marchons ? Auprès duquel Nous collaborons ? C'est ensemble Que la confiance se crée Mais jamais De part ou d'autre Mais c'est une confiance Où la confiance Doit être mutuelle Et l'éternel Veut développer cela Bon Ensuite Il y a les versets Qui parlent de cela Maintenant On va au chapitre Yudzaï De nouveau Il n'y a pas d'eau à boire On va voir S'ils ont compris La leçon Apparemment Ils n'ont pas appris La leçon Pourquoi ? Parce qu'ils se disputent Avec Moshé Et ils disent Nous l'annou Maïm Ve nishté Donnenu de l'eau Afin de boire Et ils disent Le Moshé Ma t'arrivo n'imadi Ma t'énazun At Adonai Vous vous disputez Avec moi Et vous mettez A l'éternel Encore une fois Encore une fois Le peuple Tout entier Se rebelle ici Ils se rebellent Contre Moshé Et toujours Avec La même objection Pourquoi ? Nous as-tu sorti De l'esclavage D'Egypte Des camps de concentration D'Egypte Pour nous amener Sur un chemin Qu'il est difficile Pour nous De supporter Même Si ce chemin Est vers la liberté Même Si ce chemin Est vers la souveraineté Et au passage Il n'y a pas 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 Quelle est la réponse De l'éternel ? Tu as vu le bâton Qui a trotté ma rochette ? Prends ce bâton Tu as vu la roche Ici ? Va Frappe la roche Et du solide Je ferai sortir l'eau De la même manière Qu'ils ont vu Que l'eau Liquide Je l'ai rendue solide Pour qu'il puisse passer Entre les eaux Et traverser Traverser vers ce que j'espérais De meilleur Mais il continue à se plaindre Tant qu'il faut Continuer à les éduquer Et il lui dit comme ça Et l'endroit s'appelait Les eaux mêlées Ou les eaux tumultueuses Ou les eaux de la colère Moshé donne le nom A cet endroit Des eaux de la colère Ou des eaux de la dispute Parce que d'après lui Les enfants d'Israël Ont voulu mettre à l'épreuve Les morts Est-ce que l'éternel Est-ce que l'éternel est parmi nous Ou non ? Maintenant, on a traversé toutes ces trois épreuves, on a traversé quatre épreuves. La première épreuve, c'est lorsqu'ils ont été figés dans ce dilemme condamnien entre l'épée égyptienne et la mer où ils pouvaient se doyer. Et on leur a demandé, bien entendu, de prendre confiance en eux et de se mettre en marche, comme on l'a dit tout à l'heure, de manière amusante, de se mouiller, enfin, dans leur propre histoire. Une fois qu'ils ont traversé, ils se retrouvent à se plaindre qu'ils n'ont pas d'eau. C'est le propos que nous avons étudié sur les eaux amères qui vont devenir douces. Donc, l'éternel leur montre qu'il est là, qu'il est omniprésent et qu'il est capable, continuellement, de faire en sorte que leur bien-être soit assuré. Ensuite, nous les avons vus quelques jours plus tard, un mois, enfin, trois semaines plus tard, et nous les, 20 jours plus tard, exactement, se plaindre que, comment, que faisait-il ici dans ce désert où apparemment tout va pour le pire, et pas pour le meilleur, et qu'ils allaient mourir. Et puis, eux, ils se souviennent de leur situation avant. Alors, pourquoi se retrouver dans une telle situation ? Si la liberté, c'est ça, on préfère l'esclavage. Ce qu'ils avaient dit au début, ils avaient dit, « Tor, avon, mitzrahim, milamut, bamitba, nahor ! » Et quatrième, et donc, ils disent, ils se souviennent de la marmite de viande, et là, l'éternel leur donne la manne avec des conditions qui viennent aussi les mettre à l'épreuve pour essayer, à chaque épreuve, chaque événement, de leur permettre de mieux comprendre, de mieux entendre, et de se préparer à ce fameux peuple qui, dans quelques jours, doit recevoir la Torah au Monsinaï, c'est-à-dire leur constitution, et une quatrième fois, donc, avec cette plainte sur les eaux, et puis le miracle de la roche qui est capable de donner l'eau. En fin de compte, on a vu que, et dans les eaux amères, et ici, en frappant le rocher, c'est-à-dire deux fois par rapport à l'eau, il faut faire attention aussi qu'on ait passé de la peur de la vie remise en question à l'eau, et à la chair, il faut faire attention. La vie remise en question, c'est vrai qu'on peut leur trouver des circonstances atténuantes. Lorsqu'il manque de l'eau, on peut aussi trouver des circonstances atténuantes. À partir de là, même leur demande sur la viande, alors qu'en vérité, ils sont sortis avec le bétail, il ne faut pas oublier, ils sont sortis avec le bétail d'Égypte, et quatrièmement, eh bien, ces fameuses eaux. Et là, l'Éternel dit à Rocher, « Frappe le rocher ». Ça veut dire quoi, « Frappe le rocher » ? Ce qu'on avait essayé de faire entendre tout à l'heure, à savoir que s'ils sont amers, comment leur adoucir la vie, si ce n'est en leur faisant rencontrer le bois amer, le bois de l'amertume ? Parce que jusque-là, l'éducation telle qu'elle s'est faite, avec une très grande pédagogie, n'a été que pour leur bien. Mais à la fin, et là c'est où nous sommes, verset Chet, nous sommes dans le chapitre 17, « Va y'avoir Amalek, va y'lachem Israël de Réphidim ». Qu'est-ce qui est écrit ? Que Amalek, qui est les Amalicites, sont un peuple qui va agresser Israël à Réphidim, et il agresse Israël, en fin de compte, il vient frapper Israël, et frapper Israël parce que Israël, disent nos sages, eh bien, était dans le doute. Et en fin de compte, on va voir que face à ce doute-là aussi, il y a toute une pédagogie, à savoir, que dit-on ici, « Va y'as, Yoshua, Kaché, Ramar, Lomoshé, l'Hilafem, Amaliki, ou Moshé, Baharon, Deho, Ralu, Rochadiba ». Yoshua prend la tête de l'armée d'Israël, des enfants d'Israël, face aux Amalicites, et Moshé et Aaron montent sur la montagne avec Chau, Aaron et Chau vont soutenir les bras de Moshé. Quel est le sens de ce dernier événement d'Ambéchalat ? Il est que Israël, si on se rappelle le début de Béchalat, l'Éternel n'a pas voulu les laisser se confronter aux Philistins. Il a tout fait depuis le début jusqu'à cet événement-là, durant un mois, pour leur éviter la confrontation, le face-à-face, la belligérance avec un peuple ennemi. Mais au moment où nous sommes à cette quatrième plainte et qu'on plaint des enfants d'Israël, ils se retrouvent eux-mêmes dans une situation qu'ils ont procréée. Et c'est la raison pour laquelle Amalek vient les frapper. On sait qu'Amalek, la même gématriaque que le mot doute, ça fait qu'on est bon. Et c'est bien de cela qu'il y a des questions. Le fait qu'après tout ce que nous avons entrevu dans cette paracha, nous voyons les enfants d'Israël encore être dans un doute, n'être pas certain, ou comme l'a dit Moshé, j'ai appelé cet endroit du nom que je l'ai appelé, est-ce que l'Éternel, ils ont voulu vérifier, est-ce que l'Éternel, encore une fois, vous continuez à douter ? Alors Amalek frappe ! Et Amalek frappe, parce qu'il est question ici de les remettre en question. Mais pour finir sur une note beaucoup plus positive, eh bien, il y a là deux choses qui se sont passées. La première, c'est que Moshé est monté au sommet de la montagne, et que Aaron et Hur soutiennent les bras de Moshé, afin de montrer quoi ? Que voulait Moshé en levant les bras ? Il voulait simplement, en levant les bras, que les guerriers d'Israël, les soldats d'Israël, lèvent leurs yeux, non pas vers Moshé, mais vers le lieu qu'indiquait Moshé avec ses bras. Et la deuxième chose, c'était de suivre Yehoshua. Yehoshua sera celui qui sera la tête d'Israël pour conquérir l'Eretz d'Israël, mais il est déjà à la tête de ceux qui ne sont pas prêts, peut-être, à rentrer en Eretz d'Israël et à conquérir la terre, et donc il est à la tête d'une armée. Cette armée, en se battant, réellement, dans un réel combat, gardant les yeux fixes vers les cieux, c'est-à-dire, d'une certaine manière, vouloir faire valoir à travers cette bataille, que les enfants d'Israël étaient mêlés, ici, à la réalité immanente qui exigeait d'eux une confiance absolue en eux-mêmes, pour être de bons soldats, mais qui, tout bon soldat, confiant en leur force, ne pouvait se détacher d'un regard vers l'éternel qui était l'aide, le collaborateur, l'associé, qui, plus que quiconque, tenait à la réalisation de son projet. Tu vois ce que j'ai... Tu as compris l'idée que... Ah, d'accord. Donc, à la suite de notre conclusion, il faut être capable de comprendre, bien sûr, qu'à travers les différentes étapes que nous venons de traverser, chaque étape est une leçon non seulement pour le temps, de la sortie d'Égypte, mais aussi pour notre temps. Car qui pourrait dire aujourd'hui que nous n'avons pas besoin de croire en nous-mêmes, d'avoir confiance en nous-mêmes, que nous ne devons pas garder les yeux vers l'éternel pour lui faire signe, non pas dans une prière qui s'apitoirait, mais dans une reconnaissance de dette, presque, vis-à-vis de l'éternel, que nous sommes bien, encore et toujours, aujourd'hui, après 2000 ans d'exil, les collaborateurs, les associés de ce projet et que nous avons appris à travers cette histoire. Et je crois que l'État d'Israël, aujourd'hui, les soldats d'Israël, les habitants d'Israël, aujourd'hui, sont à même de le prouver dans leur mobilisation que, malheureusement, nous avons eu besoin depuis les 63 dernières années de mobilisation, c'est-à-dire de voir 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, aujourd'hui, présents parmi nous, être capables, à n'importe quel moment, de se mobiliser pour prouver que la leçon de la sortie d'Égypte n'était pas une leçon vaine, mais qu'elle était une réalité, même si elle a lieu 2000 ans, près de 3000 ans plus tard, c'est une leçon qui nous a servi de leçon et que nous essayons de concrétiser, de réaliser du mieux possible. Aujourd'hui, nous n'avons pas fini, mais nous sommes en bonne voie.